Ça vous aspire quoi ? Ah ben, ça m'émeut, forcément. Là, c'est plus du tout le même rapport qu'avec un film. C'est un rapport de proximité. Et c'est un privilège formidable pour quelqu'un comme moi, pour un fils, de réussir à retrouver son père au milieu de tas d'interviews et de gens qui parlent de son père. C'est vrai que c'est une expérience exceptionnelle. Sur toute sa carrière, Bourville n'a interprété que deux pièces de théâtre. Le Bouillon d'Achise en 1949, mis en scène par Robert Berry, et La Bonne Planque, enregistrée par la télévision belge en 1964 au théâtre du Vaudville à Bruxelles. Dis-moi, moi qui venais vous apporter une bonne nouvelle. Ah ? Oui, oui. Le concours des compositeurs amateurs. Oui. Notre émission Les Français chantent. Vous avez gagné le premier prix, monsieur. En quoi ? Oui, monsieur. J'ai gagné le premier prix. J'avais la fin. Ouais, ça a bien, ça a bien. Faut que je ne puisse pas venir, mes copains. Faut que vous voyez que les bris, mais ces fesses sont avertis. À bord. Mais non, 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 non. Mille fois non, monsieur Perrin. Ah, monsieur. Mais voyons, vous perdez votre fraîcheur, mon vieux. Ça va pas jamais. Mais parfaitement. Et quand je vais vous annoncer la nouvelle au micro, devant tous nos auditeurs, vous n'aurez plus aucun enthousiasme. Ah bon ? Allez, 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 allez. Pour commencer, pendant que c'est chaud, allez, je refais mon entrée. Mais sans la danse du sable. Allez, attention là, je reviens en arrière. Vous êtes mal revenus, là. C'est mal, je dois dire. Jean, attention, nous sommes prêts. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Mes chers auditeurs, je viens de sonner à la porte de l'heureux gagnant. Ça va mieux, votre cœur ? Stop ! Non, 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 ne parlez pas de mon cœur. On commence comme si j'arrivais et vous êtes censés ne m'avoir jamais vu. Vous ne m'avez jamais vu. Non, non, on ne vous a pas vu. Si on vous demande, vous n'êtes pas là, quoi. C'est bien compris. Oh, non, oui. Vous avez compris. Oh, mais j'ai compris, moi. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Il compte à l'envers. On n'a pas y arrivé. J'ai dit zéro, madame. Mes chers auditeurs, je me trouve maintenant devant la toute charmante madame Perrin. Si, si, vous êtes madame Perrin, vous portez un ombre déshabillé et vous êtes fort surprise de me voir. Là, madame Perrin, c'est la radio. Je sais. Non, 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 non. Non, non, non. Mais si, je sais. Je vous vois parler dans un micro, alors quand même. Ah oui, mes chers auditeurs, bien sûr, madame Perrin me voit parler dans un micro. Alors, évidemment, elle se doute. Oui, madame Perrin, c'est la radio. Madame Perrin n'en dira pas plus, mes chers amis, car elle est muette d'émotions. Mouette et très, 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 très pâle. Et d'ailleurs, elle est partie. Je ne la vois plus. Voyez-vous, mes chers amis, j'ai l'impression qu'elle est allée chercher son mari. En effet, monsieur Perrin nous apparaît. Monsieur Perrin, le voici, à une sautier comme une de ses chansons. Oh, un radio-reporteur ! Oh, mais ça, alors, si je m'attendais... Oh, bonjour, monsieur Perrin. Bonjour, monsieur... Le Grand. Avant, avant. J'aurais pensé le contraire. Oui, oui, oui. Approchez, approchez, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Et permettez que je vous présente à 56 millions d'auditeurs. Non, je n'avais su, j'aurais mis une cravate. Aucune importance. Ah, moi ? Alors, qu'est-ce qui se passe ? Vous vous en doutez. Non, je ne me doute de rien. Vous avez entendu, mes chers auditeurs, ils ne se doutent de rien. C'est merveilleux. C'est absolument sensationnel. Incroyable. Monsieur Perrin. Oui ? Le jury dans notre émission Les Français chantent vient de vous décerner le premier prix pour votre chanson. Il n'y en a pas deux. Le premier prix ? Oui, monsieur. Il n'y en a pas deux ? Oui. Ah, ah, c'est une vraie surprise. Je n'en a pas deux prix. Elle n'est pas naturelle. Ah, ah, ah. Eh bien, mon cher Perrin. Oui. Vous êtes heureux, n'est-ce pas ? Oui. Dites-le, mon gars. Dites-le. Oui ! Je croyais que vous me faisiez la collègue pour le premier prix. Non, non, non. Il n'y a rien entre nous. Je vous disais que vous êtes plus enthousiasmés. Oui, oui, je suis enthousiasmé. Ah oui, je le dis, oui. Je suis enthousiasmé. Youpi ! J'improvise. Le lauréat est enthousiasmé. 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 Youpi ! Youpi ! Youpi ! Vous n'avez pas perdu de temps, hein ? Vous me rappelez Londres ! Oh ! Pierrette Bruneau, vous avez été la partenaire privilégiée de Bourville durant de nombreuses années. Sept ans, exactement. D'ailleurs, je ne suis pas Pierrette Bruneau pour le public. Je suis, ah oui, Pierrette Bruneau, la partenaire de Bourville. Alors, on vient de voir un extrait de La Bonne Planque. C'est une pièce qui a eu un terrible succès dès sa création. Et ensuite, chaque fois qu'elle est rediffusée à la télévision, elle a le même succès. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer ça ? Cette pièce a une histoire, deux télévisions. Parce que nous jouions La Bonne Planque à Bruxelles, au Vaudville, depuis un mois. Et puis un soir, la télévision belge est arrivée et a dit, on ne vous dérangera pas du tout, mais est-ce que vous nous permettez de mettre deux caméras pendant que vous jouez ? Bon, très bien. Et ils nous filment donc avec le public dans la salle. Et puis un jour, la télévision française est en grève, la grève se prolonge et les programmes étaient tout d'un coup à court. Et la télévision belge donne à la télévision française la fameuse Bonne Planque. Et c'est un véritable raz-de-marée. Le courrier est arrivé par sac posto, c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on veut. Et Pierre Sabat, qui à l'époque était directeur de la télévision, a senti la manne céleste et a fait au théâtre ce soir, c'est-à-dire mettre, pendant qu'on joue, deux caméras dans la salle. Et donc au théâtre ce soir est né de La Bonne Planque en Belgique. La scène, c'était sa vie. J'ai salué tous les soirs pendant sept ans, on se prenait la main et puis il écoutait l'intensité des applaudissements. Et chaque fois que le risque tombait, il se disait « ça va, ils sont contents ». Et si je devais résumer la vie d'André, je dirais « André, c'est ça va, ils sont contents ». Est-ce que vous pouvez nous rappeler la première rencontre que vous avez eue avec Bourgville ? C'est dans Pacifico ? Ah oui, moi j'étais au conservatoire, je travaillais le classique. Comme j'arrivais de mon pays et que je voulais que mes parents soient tranquilles, j'ai fait le conservatoire et je voulais rentrer à la comédie française. Et puis je jouais un tout petit rôle au théâtre d'Onou à l'époque et un soir dans la salle, il y avait Bourgville. Et il ne monte pas à la fin, mais le lendemain matin, le téléphone sonne et sa première phrase, j'entends encore là, « Est-ce que vous chantez ? » J'ai dit « Dans le midi, tout le monde chante, mais enfin pas particulièrement ». Il me dit « Oh ben tant pis, nous ne chanterons pas ». Et alors il me donne le script de Pacifico. Bon, je me disais « Mais qu'est-ce que je vais faire là-dedans ? » Ce n'était pas du tout, du tout, du tout ma voix. Et puis on commence à répéter et il y avait un duo qu'on devait chanter tous les deux. Et puis moi, je me dis « Peut-être que je peux faire mieux ». Et je rentre chez moi et j'écris mon premier lieu avec Bourgville qui s'appelait « Au Casimir, au Capucine ». Et le lendemain, je revois encore, j'arrive, j'ai dit « Et si on mettait ça à la place ? » Et alors, lui, très sérieusement, il était toujours très sérieux. Et il me dit « On croirait que vous écrivez des chansons depuis 50 ans. Il n'y a pas un mot à changer. » On a demandé la musique à Joe Moutet, qui était le musicien de l'opérette, et nait Casimir et Capucine, voilà. Qui a fait un tube. Qui a fait un tube, ça ne s'appelait pas encore comme ça à l'époque. C'est l'équivalent d'un tube maintenant. C'est l'équivalent d'un tube maintenant. C'est même devenu un classique. Je voulais te parler depuis longtemps. Je ne sais pas si c'est bien le moment. Tant pis si je le dis maladroitement. Ben voilà, je t'aime bien. Chaque fois que je te vois dans l'embarras, j'aimerais pouvoir te sortir de là. Et bêtement, je pense que ça t'aidera si je te dis que je t'aime bien. Oh, Capucine. Oh, Casimir. Quoi ? Ben, il fait chaud. Quand des fois tu fais une tête comme ça, il y en a d'autres qui se moqueraient de toi. Aimez-moi si je suis la seule qui n'arrive pas. C'est parce que je t'aime bien. Capucine, je ne m'attendais pas à ce que tu me dises tout ça. T'as dû voir que si je te parlais pas, j'étais toujours là quand t'étais là. Alors, je me disais et comprendra que moi aussi, je l'aime bien. Un jour, tu m'as appelé mon lapin. Ça fait rigoler mes copains. J'ai vu dans tes yeux un peu de chagrin. Et depuis, qu'est-ce que je t'aime bien ? Oh, Casimir. Oh, Capucine. Euh, non. Quoi ? Ben, il fait froid. Ceux qui pourraient te voir maintenant diraient qu'elle a une tête d'enterrement. Mais moi, je sais que t'es heureuse en dedans parce que je t'aime bien. Casimir, je ne m'attendais pas à ce que tu me dises tout ça. La première fois, ton nom m'a fait rire et pourtant, ça me ferait rudement plaisir d'appeler notre premier fils Casimir parce que je t'aime bien. À propos, je te l'ai jamais dit. Mais moi qui ne suis pas dégourdé, ben, j'ai fait des rêves un peu arbitres parce que je t'aime bien. Oh, Casimir. Oh, Capucine. Quoi ? Ben, là, j'ai chaud. Mais tu vois, en réfléchissant bien quand je dis que c'est à toi que je t'aime. C'est pas tellement parce que je t'aime bien. C'est pourquoi alors ? C'est parce que je t'aime. Vous avez tourné aussi deux films avec Bourdieu, le tracassin et le capitaine. J'ai écrit l'audio de Pour se parler d'amour. C'était une magnifique chanson. C'était à sa demande ? Comment avez-vous écrit cette chanson ? André, il ne supportait pas de ne pas chanter. Je suis allée des tas et des tas de fois chez lui, et je rentrais dans son bureau, il était juché sur son escabeau, avec son accordéon, et il chinguait. Pour se parler d'amour, pas de gondelon dissous.